C'est-à-dire, moi, ce qui m'intéressait, c'est que c'était une histoire racontée. C'est-à-dire, c'est une histoire qui n'était pas racontée. On avait une pléthore de faits, d'hypothèses, et finalement, l'histoire n'était pas racontée parce qu'une histoire, c'est quelque chose qui est fermé, c'est quelque chose qui est complet, et c'est quelque chose qui choisit. Or, il y avait beaucoup de thèses sur cette histoire et aucune n'était définitive. Moi, j'ai raconté une histoire, c'est-à-dire, j'ai pris partie. Racontée une histoire, c'est prendre partie, même si c'est une histoire. Je pense que, pour prendre des exemples illustres, je pense par exemple que la case de l'oncle Tom, c'est une histoire, mais l'auteur prend partie. Je pense que Zola aussi prend partie dans Germinal, par exemple, dans ses romans. Donc, moi, j'ai pris partie. Au bout d'un long voyage, si j'ose dire, parce que j'ai essayé d'envisager un peu tout ce qui a pu être hypothèse autour de cette histoire, et finalement, je me suis aperçu qu'on en savait beaucoup, que la vérité était très simple. Et j'ai voulu aller voir où avait vécu, où était né, pour moi, le principal personnage de cette histoire, c'est-à-dire Nafisa Tudialo. Donc, je suis allé en Guinée, jusqu'à son village natal, ce qui a été assez difficile, je raconte dans le livre. Je suis allé aussi au Sofitel, à l'étage des suites, pour voir comment se déroulaient les choses, parce que c'est toujours plus intéressant d'aller voir sur place que d'en avoir entendu parler. Et donc, j'ai raconté cette histoire. Et cette histoire, c'est non seulement l'histoire de deux femmes, c'est-à-dire l'histoire d'Anne Sinclair et de Nafisa Tudialo, mais c'est aussi l'histoire des médias, l'histoire des satellites, l'histoire d'Internet. C'est-à-dire, cette histoire est extraordinairement moderne, parce qu'elle n'existe qu'à cause de cela, à cause de tous ces éléments, toutes ces voix qui ont été reproduites à l'infini. C'est ça qui en fait l'intérêt. Et finalement, Dominique Strauss-Kahn est un personnage, c'est le personnage qui a déclenché l'histoire, mais à la fin de la journée, c'est peut-être le personnage le moins intéressant, le plus commun, le plus ordinaire. Finalement, le personnage qui fait ressortir deux personnes qui trouvent une sorte de grandeur, c'est-à-dire Anne Sinclair et Nafisa Tudialo, c'est-à-dire Anne Sinclair, la martyr. Celle qui a été, j'allais dire, jetée en pâture aux médias du monde entier, par deux fois, et par l'adultère. La première fois, quand Dominique Strauss-Kahn a eu cette relation illicite par rapport au règlement du FMI, avec cette économiste du FMI, pour la première fois, elle a été jetée en pâture au monde entier en tant que femme trompée. Et la deuxième fois, où elle a été, je vais dire, sublime, j'allais dire, sublime, forcément sublime, puisqu'elle est même allée jusqu'à payer pour l'adultère de son mari. Et ça, ça a été, je pense qu'elle est ressortie, grandie de cette humiliation suprême. Et moi, ce qui m'a donné envie d'écrire ce livre, c'est quand je l'ai vue sortir du tribunal, soutenu, porté par sa belle-fille et par le garde du corps. Ça, je crois que c'est une image inoubliable, c'est une image qui restera. Peut-être qu'un jour, on ne saura plus qui c'était, mais cette image est d'une grande beauté. Cette espèce de sourire qu'elle porte malgré tout, on dirait qu'elle est obligée de le porter comme un masque. Cette espèce de martyr, cette espèce de martyr de l'adultère et du mépris. Voilà, c'est une histoire de mépris, cette histoire. Et c'est finalement, la beauté de cette histoire, c'est que ces deux femmes qui ont été méprisées, eh bien, elles s'en sont sorties, elles sont radieuses. Voilà, moi, c'est la leçon que je tirais de cette histoire. Et finalement, une leçon, pour moi, la beauté du livre, ce n'est pas une phrase que j'ai écrite, c'est l'avant-dernière du livre, c'est quand Nafisatou Diallo rencontre sa responsable après l'incident et qu'elle lui dit, est-ce que tous les clients ont le droit de faire tout ce qu'ils veulent avec nous et que la responsable lui répond que non ? C'est une phrase d'une grande beauté parce que c'est une phrase de civilisation. C'est une civilisation qui est arrivée à un certain degré de son développement. C'est quelque chose qui n'aurait pas pu arriver il y a 20 ou 30 ans. Il y a 20 ou 30 ans, oui, un client avait le droit peut-être de faire tout ce qu'il voulait avec une personne qui le servait, surtout si c'était une immigrée africaine qui n'avait pas la citoyenneté américaine. Et dans certains pays, oui, le client aura tous les droits. Là, non. Là, j'ai trouvé que ça avait une certaine beauté, finalement, la Constitution, la Constitution américaine qui protégeait Nafisatou Diallo. La Constitution de la Constitution de la Constitution de la Constitution.